et salut à tous c'était dit pour le pain mais news numéro 31 et cette semaine on a pas mal de petites choses à évoquer n'est ce pas et je vais directement entrer dans le vif du sujet puisque vous voyez j'ai déjà mis la page voit il est mercredi soir il est déjà très tard et je vais essayer de me dépêcher aussi pour pas me coucher trop tard n'est ce pas voilà bref vous avez probablement vu en tout cas je j'ai fait un live j'ai fait deux lives samedi soir et dimanche soir où j'ai peint la petite sous le cas de super fantasy brawl un gros gros kiff du coup c'était super sympa voilà on était quelques-uns je fais pas des records d'audience mais c'est pas l'intérêt non plus j'ai passé un bon moment avec ceux qui étaient là et si vous regardez aussi en en replay un petit peu les de live pour voir ce que ça a pu donner je vous remercie aussi voilà c'était un chouette moment je me suis fait beaucoup plaisir à peindre cette sous le cas des endroits comme dans chaque figurine de fit super fantaisie ball tous les endroits très inaccessible donc donc voilà mais mais voilà plutôt plutôt cool j'ai bien bien apprécié faire ça on a pu voir que j'ai utilisé un petit un petit crayon là du coup pour faire le lining de de cette de cette pièce j'en reparlerai certainement à l'occasion aussi si c'est effectivement assez efficace si ça peut permettre à certains de dédramatiser un petit peu cette étape là parce que effectivement c'est pas toujours simple de faire un joli lining uniforme au pinceau donc voilà pourquoi pas parler de ça la prochaine vidéo sera certainement sur les encres j'aimerais faire une vidéo sur l'huile et voilà peut-être aussi sur ces petits stylos pourquoi pas bref j'ai aussi une la grosse vidéo dont j'ai parlé aussi une fois j'y pense quasiment tous les jours et ça aussi je l'ai bien en tête faudrait vraiment que je puisse m'y atteler mais ça va me demander beaucoup de temps donc voilà j'essaie de peaufiner déjà dans mon dans ma tête un petit peu le le script de tout ça bref donc voilà j'ai peint ça ces derniers jours et j'ai peint également hop celui-ci alors ça je l'ai fait du coup en off puisque je me suis dit que je n'allais pas retoucher à sous le cas hors live et en attendant j'ai sorti les peintures à l'huile et j'ai essayé alors là pour le coup entre temps elle est très brillante les couleurs je trouve pas génial sur cette photo mais mais bon il faudra que je la reprenne en photo un peu plus jolie en tout cas c'était très intéressant de faire cette figurine d'essayer la peinture à l'huile ça se travaille plutôt bien il restait pas du tout sec entre temps ben là ça fait déjà quelques temps mais elle est toujours pas complètement sec à certains endroits elle est encore brillante donc pareil j'y reviendrai pour savoir un peu comment on peut travailler l'huile et que ce soit pas trop galère non plus parce que s'il faut attendre une semaine pour pouvoir y retoucher ben ça peut être aussi embêtant c'est une autre contrainte à prendre en compte donc voilà voilà très très content du coup de de cet essai là je pense que la peinture à l'huile je vais vraiment vraiment revenir dessus et j'espère pouvoir vous en parler aussi savoir un peu peut-être comment commencer par quoi qu'est ce qu'on peut faire avec les premiers tubes que l'on a tout ça j'y reviendrai clairement moi je c'est un gros kiff et je j'aimerais bien en utiliser plus souvent c'est plutôt cool bien bref passons à la suite alors vous n'êtes peut-être pas sans savoir que je crois que j'en ai parlé une fois mais j'en reparle je suis en train de repenser en fait à un moment donné là peut-être d'ici la rentrée prochaine je vais refaire un petit peu mon petit atelier et je crois que j'en ai déjà parlé j'aimerais bien avoir une un bureau qui puisse monter descendre comme ça pour pouvoir à la fois bas comme d'habitude assis mais pourquoi pas être debout aussi je pense que c'est pas mal pour le dos c'est un truc à vraiment à prendre en compte ou au moins être ce qu'on dit assis debout avec un tabouret un petit peu haut être un peu moins cassé en fait sur le bureau à replier les épaules donc vraiment être une position le plus droit droit possible ça me semble intéressant donc ça je trouve c'est une bonne solution ils en font chez ikea il y en a trois quatre modèles je crois chez ikea j'aimerais bien prendre ça je sais pas si quelqu'un a mais je serais ravi d'avoir des retours justement si vous êtes content parce que je trouve que pour notre vie ça me paraît être une très très bonne solution voilà et puis je suis tombé sur d'autres d'autres sites où les enfants aussi alors moi le gros souci que j'ai avec ceux d'ikéa c'est qu'ils devaient avoir un plateau plus petit voyez ils sont 80 par 80 ça pourrait être pas mal alors que ceux d'ikéa ils sont forcément ils font des dimensions hallucinantes c'est forcément du 120 ou du 140 de longueur moi sans ça m'irait largement et du coup je me demandais si je pouvais pas mettre une planche plus petite dessus parce qu'on peut appeler on peut acheter que le que le squelette il ya d'autres marques aussi qui font bref bon je vous fais appel à à vous à ceux qui regardent si jamais un qui qui a une bonne référence là dessus et qui a un bureau comme ça qui monte et qui descend électrique donc à faire mais même manuel ça pourrait m'aller si c'est facile qu'on puisse le faire quand même assez rapidement et bien électrique je pense que ce sera encore mieux mais mais voilà si quelqu'un une rêve là dessus et et peut me conseiller je suis tout à fait preneur voilà et d'ailleurs dans l'aménagement en question je trouve que c'est un vrai sujet l'aménagement de son espace en tout cas moi je je sais que ça m'interpelle souvent je je chine toujours un petit peu dans diverses magasins que soit chez actions beaucoup ou chez plein d'autres tous les magasins de bricolage je regarde qu'est ce qui pour ça qu'est ce qui pourrait servir de rangement je veux voir un gros problème sur mon prochain sur le futur atelier c'est que les peintures risquent d'être exposés au soleil donc je ne pourrai plus forcément utiliser mes rangements que j'avais de boîte à outils là que j'avais transformé et modifié mais il va falloir que je trouve quelque chose du même style mais qui ferme donc j'espère si vous avez des idées pareilles de de mobilier si certains ont ça habituellement on a nos nos qu'on dirait nos racks de peinture visible effectivement là il faudrait un truc qui puisse se ranger dans un tiroir mais qui coulisserait complètement ou il faut que je puisse avoir quelque chose qui puisse se fermer pour pas qu'il faut pas que les peaux prennent directement le soleil et la chaleur ce qui risquerait quand même d'altérer un petit peu le les peintures a priori donc au soleil toute la journée je pense que ce serait pas très bon même si j'ai possibilité de baisser les stores ou autre peut pas baisser les stores du salon pour pour pas faire sécher la peinture voilà c'est aussi une pièce à vivre quoi donc ce serait un peu tristoune donc si quelqu'un aussi a des idées comme ça ou à trouver une solution ben je suis assez preneur que ce soit du système d ou un truc ou un mobilier qui parle je regardais un peu les systèmes de mobilier pour cuisine comme ça où il ya des tiroirs qui coulissent vraiment très profondément je me dis peut-être voilà un truc comme ça ou ce qu'ils utilisent dans certains magasins aussi des petits tiroirs je vois bref encore une fois je fais un peu je fais appel à vous si jamais vous avez des références à partager ça me sera utile ça sera peut-être utile à d'autres donc tant qu'à faire bas et bien et bien je suis je suis tout à fait preneur voilà d'ailleurs j'ai pas je voulais en parler cette semaine mais la semaine dernière je posais une question comme ça sur le petit pot pipette qu'on trouvait dans nos salles de physique chimie et les gens m'ont dit ça ça s'appelle une pi 7 p i 2 s e 2 t e et j'avais complètement zappé voilà ça ressemble à ça ça aussi c'est pas mal voilà pour verser de l'eau assez précisément dans nos héros ou autre bref une pi 7 voilà donc je ne peux que j'en ai pas j'en ai pas je me dis tiens je ferais que je m'en prenne un une à un moment ou un autre excusez moi c'est tard ou alors faut encore que j'enregistre la vidéo derrière clame on va faire au plus vite bref une pi 7 donc merci beaucoup à ceux qui m'ont répondu parce que bah franchement j'aurais pas trouvé quoi j'aurais pas trouvé sans vous donc voilà pareil ça peut être utile à d'autres ben je 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 partage la pi 7 je pense que ça peut être un accessoire assez sympa à avoir si vous envoyez vous l'utilité mais je pense que pour avoir de l'eau facilement accessible sur le bureau c'est pas mal du tout voilà c'est pas mal du tout donc merci à chaque fois que vous répondez à ce genre de choses je pense pas toujours à le faire et pour autant je peux vous assurer que moi ça m'est hyper utile donc bah voilà je repartage derrière pour pour faire profiter à d'autres si vous ne regardez pas les commentaires des vidéos pom 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 alors sujet suivant et bien vous avez dû voir ça je j'imagine en tout cas mais c'est la semaine une semaine gros marathon la ya les 24 heures marathon de 24 heures le week-end prochain voilà je vais avoir du mal à finir cette vidéo en plus je vois un truc avec on n'est pas fatigué quoi bref ben si on est fatigué donc il faudra soutenir guillaume moi là je suis pas en direct vous pouvez pas bon ça va bien se passer guillaume du coup qui nous fait son marathon peinture toute la semaine il ya des lives des vidéos montées qui sortent donc une par jour là de lundi jusqu'à dimanche mais samedi et dimanche il fait un live je sais plus si c'est de midi du samedi jusqu'au midi du lendemain il va falloir le souvenir le il va falloir le soutenir le soutenir il va en avoir besoin parce qu'il va être fatigué le petit guillaume voilà un type que j'apprécie beaucoup enfin guillaume on a eu l'occasion de se rencontrer c'était vraiment hyper hyper chouette voilà il est passionné il fait ça très bien donc donc amener lui donnez lui toutes vos forces comme sangoku avec son genki dama voilà non mais je moi j'essaierai de regarder un petit peu parce que je trouve c'est assez génial voilà ah je serai en soirée peinture aussi à priori samedi donc je verrai mais franchement si je peux passer je j'irai voir et j'irai voir parce que c'est on passe des moments sympas aussi alors quoi d'autre à ça à chaque fois je tombe sur ce genre de vidéos là donc c'est mini briques mais il ya plein de chaînes qui proposent ce genre de choses qui font des mini diorama avec des monstres dans l'eau dans la résine époxy comme ça transparente des trucs hyper chouette à chaque fois moi j'ai toujours assez épaté de ce que les gars arrivent à faire j'ai pris des chaînes vraiment au pif parce que c'est youtube qui me propose à chaque fois des ce genre de vidéos il ya des dioramas très sympa il ya vraiment de quoi s'inspirer aussi pour nos figurines de jeu je me dis voilà il ya des choses à prendre des astuces à prendre ils font plein de trucs hyper hyper rigolote un truc hyper rigolo qu'est ce que j'ai mis d'autres oui c'est ça c'est vous voyez j'étais en train de chercher d'autres choses il ya tout ce qui est sculpture justement 3d là en sculpture en argile en cherchant envoyer clay on tombe sur des trucs assez assez magnifique hyper détaillé il ya un manque vraiment dans la maquette dans dans la sculpture dans un comment dire enfin tendant dans tout ce qui c'est pour les pour les cinémas aussi et des choses hyper 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 précises films stylé vraiment aider des techniques moi qui me bluffe à chaque fois sur 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 ce qui arrive à faire les gens à la fois sur le côté peinture mais la texture aussi qu'ils arrivent à faire dessus il ya vraiment des choses hyper sympa moi ça me le projet dans mon fil youtube souvent des propositions comme celle ci avec des peintures assez dingo donc on a encore de la marge pour prendre du niveau à ce point là c'est limite du photoréalisme à certains points génial voilà je peux que vous recommandez allez chercher vous en met deux trois voyez là c'est steven richard mais bon voilà il y en a plein 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 je pense que ça vaut le coup d'aller voir et du coup de voir comment ils procèdent eux pour certaines choses je me souviens que je me souviens j'ai pas retrouvé c'est ça que je cherchais d'un buste de superman magnifique comme ça où nous on texture beaucoup les tissus par exemple et là c'était marrant parce que la personne texturait la peau en disant que la peau s'était fait de la faute à potter comme nous on peut faire en brossage à sec elle faisait ça sur la peau la personne et et c'est marrant parce que nous typiquement c'est pas sur la peau qu'on le ferait bref c'est une autre façon de faire qui était très réaliste important c'était hyper photoréaliste donc donc voilà c'est marrant en fait aussi parce que ça change d'échelle ça veut pas dire qu'il faut nous complètement changer notre façon de faire nous à l'échelle où on est on a besoin d'avoir quelque chose de très lisse en termes pour la peau mais quand on zoome sur la peau la peau est sans doute bien plus riche en en couleurs que certains tissus en fait notamment des tissus synthétiques sont bref donc voilà hyper intéressant mais j'aime beaucoup ce genre de vidéo c'est marrant de tomber dessus et d'être assez bluffé par parce qu'on peut trouver encore plein plein de vidéos de ce type là j'en passais des meilleurs j'ai tombé sur un tigre comme ça on a l'impression qu'il est en train il vient de plonger pour ramasser un bout de steak je trouve ça génial là c'était qui jack jack créateur bref il ya plein plein d'artistes comme cela je ne peux que vous recommander d'aller fouiner là dessus d'aller fouiller un petit peu ça si vous en donne quelques-uns mais c'est pas exhaustif d'ailleurs pour l'instant j'ai pas repéré d'ailleurs un artiste plus qu'un autre je tombe dessus par hasard c'est vraiment si vraiment il y en a un qui me marque plus qu'un autre il y en avait un qui j'ai plusieurs fois des monstres sous-marins comme ça et je pense que c'est le même gars à chaque fois mais je n'ai pas fait attention des godzillas des requins assez cool voyez là je vous disais ça c'est un diorama ces photos réalistes ces choses qui pourraient être totalement utilisés en décors de cinéma on est capable de faire des choses totalement oufissime donc il ya de quoi et de quoi s'inspirer effectivement sur sur tout ça voilou comment on fait de l'eau comment on fait de là et un effet de vague un effet de bref de mousse sur l'eau voilà hop allez chercher la cct si vous voulez la référence donc c'est une petite réflexion que je me fais en ce moment comme vous savez j'ai acheté des nouveaux pinceaux ce game c'est tout j'en essaye différents ceux avec le manche transparent tout le monde m'a demandé à c'est quoi c'est quoi ces pinceaux non mais en fait c'est naze oublié la pointe était très très bien début mais en fait c'est les pinceaux faire une revue ou trop tôt ça sert à rien et ben ça ils ont moins de deux semaines ils sont déjà ils sont bousillés quoi enfin donc pour moi c'est pour un synthétique c'est pas ce que je recherche pour un synthétique je veux un truc qui dure je vais pas chercher un truc hyper précis avec un synthétique mais il faut un minimum qui soit qui soit robuste parce que sinon c'est pas la peine autant prendre un vrai pinceau donc trois synthétiques à ce prix là quoi enfin c'est ridicule donc voilà par contre je me dis qu'il ya vraiment un truc à faire je me suis fait cette réflexion mais mais quand même c'est c'est que c'est compliqué de faire un pinceau en poils naturel ou synthétique d'ailleurs c'est une vidéo qui présentait ça sur le comment ils produisaient chez raphaël leurs pinceaux et c'était assez intéressant et c'est fait ils ont fait à la main enfin il ya une vraie qualité une vraie main d'oeuvre derrière de c'est quasiment de l'artisanat je trouve que c'est c'est assez intéressant mais c'est vrai que c'est une technique ben voilà assez comment dire il aura forcément un côté aléatoire en fait d'un passant à un autre si le le poil il est pas s'il est pas dans le bon sens du poil vous voyez il ya un truc qui fera que on pourra jamais avoir une qualité constante sur ce genre de produit je me suis vraiment posé la question de je me suis dit mais c'est étonnant qu'on n'ait pas trouvé un matériau avec vraiment l'évolution qui a eu sur les différents plastiques et sur les résines sur tout ce qui peut exister comme matériau aujourd'hui un peu moderne comment on n'a pas trouvé un matériau qui pourrait remplacer justement les poils du pinceau et puis je tomber là dessus en fait c'est vraiment c'est ce genre de choses auxquelles je pensais dans le maquillage et des espèces de deux pinceaux en mousse comme ça où je me dis mais pourquoi on n'a pas avant qu'on pourrait pas trouver une mousse qui aurait cette caractéristique de d'être suffisamment suffisamment résistante absorbante avec une pointe fine un truc qui serait justement il n'y aura pas des poils qui partiraient dans tous les sens quoi il y aurait il y aurait une mousse qui gardait la première réflexion c'était la mousse à mémoire de forme je me dis mais pourquoi on pourrait pas avoir un truc un petit peu comme ça semi-rigide qui reprendrait sa forme à chaque fois qui pourrait être précis mais non il ya peut-être un truc à creuser là dessous voilà en tout cas si ça donne des idées à quelqu'un et que vous devenez ultra riche grâce à mon idée je vous demanderai pas des droits parce que j'ai rien déposé mais bon si vous pouviez faire un petit type ce serait quand même sympa sur tipe non franchement je ça m'a posé la question je me suis mais c'est vrai que c'est tellement contraignant comme fabrication les pinceaux il y en aura certainement toujours parce que il ya des pinceaux qui valent très très cher et certainement qu'on continuera d'en produire mais je me dis que la technique peut aussi tout à fait évoluer progresser et on pourrait se retrouver avec des choses qui auraient les mêmes caractéristiques avec moins de contraintes et du coup des coûts de fabrication moindre voilà je me dis qu'il ya encore un créneau à prendre là dessus foncez si vous savez comment faire si vous êtes dans l'ingénierie dans l'industrie et que vous dites ah mais oui bien sûr c'est ce matériel là qui nous fait j'utilise tous les jours et pourquoi j'y ai pas pensé allez-y je pense qu'il y aura clairement des clients derrière donc voilà je voilà c'était vraiment une piste de réflexion dont je reparlerai je pense quand je ferai oui c'est ça aussi je voulais faire une petite vidéo sur les comparatifs de pinceaux là donc donc voilà je ferai ça également et je pense sans doute que j'en reparlerai à ce moment là de la même façon qu'aujourd'hui mais comme tout le monde regarde pas non plus le pain des nus mais bon c'est aussi l'occasion de parler de cette envie là j'espère que dans les années à venir on verra apparaître voilà peut-être des pinceaux différents avec un matérial un peu différent un matériau différent bref une idée comme ça qui m'était passé par la tête je tenais à la partager on a fait le tour des news pour cette semaine et des réflexions en cours voilà pas de ouais rien d'autre particulier je pense que je vous ai déjà tout dit je vous remercie vraiment à tous ceux qui sont là à regarder à me suivre sur youtube et autres voilà ma foi il ya toujours je dis pas à chaque fois j'en profite pour le dire là il y a toujours un lien d'affiliation philibert dans la description de cette vidéo si jamais vous faites commande philibert bas et un petit pourcentage ça vous coûte rien mais en passant par mon lien moi je ça me met ça sur une cagnotte il ya la même chose pour le géant des beaux-arts si un jour vous dites ah bah tiens les produits dont je parle justement que ce soit l'ancre que ce soit les crayons j'utilise que ce soit les pour la soule cas là les les pigues quand ça s'appelle pigma micron espèces de feutres qui peuvent servir pour du lightning tout ça ça se trouve aux géants des beaux-arts les prix sont largement corrects il ya des promos en permanence en fait il ya toujours des des moins 20 moins 25 moins 30 moins 50% il ya toujours des choses en promo globalement faut pas acheter tarifs plein quoi c'est ça que ça veut dire je vous dis pas d'aller foncer parce que parce que c'est réduit en ce moment maintenant c'est toujours des trucs réduits ne prenez limite que des trucs réduits quoi parce que c'est voilà c'est ça qui est vraiment le plus intéressant financièrement parlant bien entendu bref en tout cas un très bon magasin moi que je recommande tout à fait je vois que voyez pas complètement ce que c'était mais tout 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 le real paris pinceau éponge pinceau éponge blender 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 voilà ça ressemble à ça voilà un bon sur ce donc les liens d'affiliation tout ça tout ça n'hésitez pas à me suivre sur facebook sur instagram et puis ma foi ben normalement se retrouve la semaine prochaine pour un peu mieux encore une fois et puis ouais je pense pas que j'aurai le temps de sortir une autre vidéo d'ici là mais mais par contre j'aurais peut-être tourné les vidéos suivantes ça c'est bien possible bien je vous laisse et à la semaine prochaine bonne pandouille à tous salut salut